sur les 104.5 urban fm la station urbaine dans le da fresh morning le réveil matinale qui vous donne l'énergie la musique et la bonne humeur on a enfin stan stan bonjour bonjour comment tu vas ce matin je vais bien merci tu es le vice-président des juniors entreprises de l'INSG l'institut national des sciences de gestion c'est ça ça fonctionne comment votre junior entreprise on fonctionne comme une entreprise on a une exice comptable de 12 mois de janvier à décembre et ce que nous faisons c'est que nous permet aux études nous permettons aux étudiants d'avoir une expérience professionnelle à travers les marchés que nous offrons là d'accord vous offrez quoi comme marché tout ce qui concerne la gestion c'est à dire que on permet de mettre en pratique tous les enseignements théoriques on va en entreprise on demande des marchés pour permettre aux étudiants d'avoir une expérience pratique par rapport à la théorie qu'ils ont en classe et ça s'est bien passé cette année oui ça s'est bien passé à voir combien de marchés on en a pu avoir on a pu en avoir on va dire quatre marchés et pas plus tard que la semaine dernière on organisé notre journée porte ouverte et ça s'est très bien passé alors tu es avec nous ce matin pour parler de quoi exactement je suis avec vous pour parler du global community day qui est un événement communautaire organisé par citibank une banque pas gabonaise mais du haut gabon voilà c'est une banque américaine c'est un événement qui engage toutes les personnes toutes et tous les tous les employés on va dire qu'ils oeuvrent au service de la communauté et le thème de cette année c'est la santé pour tous donc on a voulu sensibiliser à en ayant en ayant avec dans une atmosphère fun c'est à dire que on va sensibiliser par exemple sur les allaitements maternels sur les gardes et lien de l'institut national de gestion oui en fait nous organisons cela avec parce qu'il faut savoir qu'il y en a deux événements phares dans l'année qu'est ce qui vous motive de parler de santé au lieu de gérer vos problèmes de gestion et tout ça non parce qu'on a déjà plus justement nous sommes en train nous sommes nous avons deux plans on a le plan typiquement académique qui est l'organisation de notre journée qui cadre à relever les défis de des défis de gestion comme vous l'avez si bien dit et ensuite on a un autre événement qui est le global community day donc qui est un événement communautaire donc nous on va dire nous co-organisons voilà donc et c'est dans cet événement que vous parlez de santé voilà c'est pourquoi je vous pose la question pourquoi la santé pourquoi pas deux thèmes bon la santé justement parce qu'on se rend compte que dans il ya énormément de campagne de sensibilisation mais il ya des thèmes qui ne sont pas vraiment touchés par exemple par exemple les maladies cardiovasculaires la sexualité la sexualité responsable par exemple les allaitements maternels ce qui veut dire qu'on permet à toute personne toute personne qu'importe la couche sociale vivant à libre ville à canda au vando d'avoir l'information à titre gratuit une information qui peut être payante dans un hôpital avec une consultation donc c'est un peu vous avez des professionnels qui vont venir oui effectivement des tous tous sont des soit docteur soit professeur de dans le domaine de la santé donc il ya six thèmes qui ont été retenus et nous commençons cette journée par une séance de gym en plein air parce qu'on veut voir on veut rendre l'événement un peu plus plus fun plus festive jim en plein air ça ressemble à un événement que je connais ah bon yuri oui oui 5000 5000 femmes réunies c'est à dire que le fitness voilà le fitness c'est à dire que de vous allez faire un genre de petit fitness voilà de 8h non 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 au parking de l'hôtel le cristal en face du commissariat central à la place de l'indépendance voilà justement c'est sur le grand espace là voilà ce parking là donc il faut amener les collants et tout ça lui passer pour les amateurs du tout se passe la même journée oui tout se passe la même journée c'est de 8h à 15h donc je viens je fais la gym d'abord en plein air après je transpire après tu penses que j'aurai encore d'aller écouter les conférences non justement c'est les thématiques ce n'est pas tous qui seront présents qui faut qu'ils feront forcément de la gym mais si tous veulent faire mais ils peuvent ils peuvent en faire mais ils doivent savoir que s'ils viennent d'abord c'est pour avoir des informations capitales ils sont informés dans dans vraiment dans un esprit de divertissement en fait et à la fin il ya une surprise qui est bon je sais pas si je peux le dire mais pour participer c'est gratuit oui c'est gratuit c'est ouvert à tout le monde donc j'encourage vraiment mes frères mes soeurs parce que il faut savoir que les sujets touchent aussi la jeunesse sexualité responsable à être maman maintenant nos jeunes soeurs qui sont qui sont déjà maman devait vous avez ce genre de questionnement là-bas à l'institut oui oui les jeunes mères et tout ça oui oui donc elles vont avoir des conseils pourquoi vous donnez pas des conseils comment gérer les rapports entre l'entreprise non mais d'être mère justement en fait là vous êtes en train de mélanger des choses là il ya on avait ça comment il ya comme je disais on a le domaine de la gestion et on a le domaine du social voilà mais tout est mélangé dans la vie quand tu dois quand tu es dans l'entreprise et que tu as un enfant tu es un père tu es un père qui dans l'entreprise ou tu es une mère dans l'entreprise effectivement donc je pense que à votre niveau par exemple puisque c'est quand même je ne sais pas s'il faut appeler ça un fléon on va dire que je suis un peu trop trivial mais c'est quand même oui on trouve les jeunes filles mères et ça cause beaucoup de problèmes quand tu arrives dans une entreprise tu sais que le privé c'est pas comme la fonction de public ça demande beaucoup de présence beaucoup d'efforts et beaucoup de l'engagement je pense aussi que vous les jeunes par exemple de l'institut de gestion vous pouvez vous pencher sur ce genre de questionnement appeler des professionnels pour en parler à vos journées portes ouvertes ou bien à votre community community des yens d'accord en van stank avec moi dans le studio des 145 qu'il est le vice-président de la jeune entreprise de l'INSG ce matin avec nous dans le da fresh money on parle donc de leur journée de sensibilisation c'est le 15 juin oui écoutez de la place de l'indépendance toutes les activités se passent là oui toutes les activités se passent sur place et c'est samedi non oui demain ok mais quand on a fait le tour de la question sauf si tu voulais ajouter certaines informations oui peut-être rappeler comme vous avez dit c'est le ce qu'on sait samedi 15 juin de huit heures à 15 heures donc de huit heures à 10 heures il ya une séance de gym en plein air pour tous les amoureux et les amateurs du sport peuvent faire une séance de fitness et à partir de 10 heures jusqu'à 14 heures ce sont les différentes thématiques donc on a les maladies cardiovasculaires on a l'allaitement maternel on a le planning familial on a les relâts la sexualité responsable voilà merci on a le diabète on a le diététique le diététique alimentaire vraiment parce que ça vous vous êtes rendu compte que la sexualité était irresponsable ouais d'autant plus qu'on a des jeunes filles mères n'importe moi qui te dit qu'elle ne veut pas être mère volontairement on ne peut pas on ne peut pas surtout dans le milieu et si j'entends ne peut pas vouloir être au top vraiment être dans le de dans un environnement concurrentiel et se donner encore des choses qui vont nous permettre de ralentir d'accord ok merci stan je pense que je te souhaite une bonne journée j'espère que votre événement va réussir et qu'on l'équipe d'yoban fm va faire un tour ah oui d'accord vous vous êtes en vitaux d'accord restez connectés sur les 104.5 yoban fm la station yoban j'étais avec en vame stand dans le da fresh morning voici bram sito aux côtés de booba pour le titre salmo d'accord restez connectés sur les 104.5 yoban fm la station yoban fm la station